J'ai ici un triangle ABC, rectangle en bas. Premier réflexe, écrire les données directement sur la figure. Je sais qu'ici AC a une longueur de 4 cm, AB 3 cm. On me demande de calculer la longueur du segment AD. Qu'est-ce que je sais ? Que D est le milieu de BC. Donc AD, c'est quoi ? C'est une médiane du triangle ABC. Le triangle ABC est rectangle en A, donc c'est la médiane issue du sommet de l'angle droit. Et qu'est-ce qu'on sait de la longueur de cette médiane ? C'est la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Donc si je arrivais à connaître la longueur de BC, j'aurais facilement la longueur de AD. Pour calculer BC, je vais utiliser quoi ? L'égalité de Pythagore. Calculons BC. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après l'égalité de Pythagore, on a BC au carré, la longueur de l'hypoténuse au carré, égale AB au carré plus AC au carré. Je remplace par les valeurs que je connais. AB, c'est 3 centimètres, ça me fait 3 au carré, plus 4 au carré, 9 plus 16, égale 25. Donc, BC, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25, c'est la racine carré de 25, c'est-à-dire 5. Il ne me reste plus qu'à calculer AD. je sais que D est le milieu de BC. Donc, qu'est-ce que je peux dire de AD ? C'est la médiane de ABC issue de A. Or, ABC est rectangle en A. Donc, AD égale BC sur 2 est égale à 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Il faut que je justifie par la propriété que j'ai employée. Si un triangle est rectangle, alors la médiane issue du sommet de l'angle droit a pour longueur la moitié de celle de l'hypoténuse.